Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Nantes pour la 11e édition en compagnie de Nicolas Masson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de RBL Plastik, une entreprise que vous avez reprise il y a un peu moins d'un an. Qu'est-ce qui motive un entrepreneur à se lancer dans la reprise, qui est quelque chose de très différent que la création ? Alors moi, c'est un projet de crise de quarantaine, on va dire. Il était temps d'arriver à évoluer professionnellement sur cette question de reprise ou de création d'entreprise. Quand on nourrit un futur d'entrepreneur, je pense qu'on y pense dès le plus jeune âge. On y pense dès qu'on est à l'école, aux études supérieures. Quand on rentre dans les vies actives, on se dit peut-être qu'un jour, j'aurai la bonne idée qui me permettra de créer ou j'aurai l'opportunité qui me permettra de reprendre. Avec le temps, moi, j'ai compris que je n'étais pas fait pour la création. Il faut être très, très talentueux et très, très courageux. Je ne m'en sentais ni le talent ni le courage. Par contre, la reprise était un challenge qui me plaisait. Et c'est pour ça que j'ai choisi de passer par la voie de la reprise d'entreprise. Reprendre une entreprise, ça demande quand même du courage. Quel frein vous avez rencontré à la reprise ? Le principal frein, ça a été moi-même. J'ai eu peur un peu du vide. J'ai eu peur que ce projet ne se fasse pas. J'ai eu peur qu'une fois projeté dans mon avenir, dans mon futur et de projeter dans un avenir commun avec cette entreprise Herbie L'Plastique, j'ai surtout eu peur du vide. J'ai surtout eu peur que ça ne se fasse pas et qu'il faille potentiellement recommencer sur un tout autre projet. C'est un parcours qui a duré 18 mois et j'ai eu en fait très, très peur qu'il puisse ne pas se réaliser. Qu'est ce qui vous a permis de dompter cette peur ? Je pense que quand on est entrepreneur, on pense à plein de choses. On réfléchit beaucoup et on se nourrit de ses propres peurs. Ça nous permet d'anticiper les difficultés. Ça nous permet de préparer des plans B. Je pense que c'est un peu dans l'ADN des chefs d'entreprise et des repreneurs. Je ne sais pas ce qui m'a permis d'adomper, mais j'étais très bien entouré. J'avais de bons conseils, une équipe, un associé. Je ne l'ai pas repris tout seul l'entreprise, je l'ai repris avec un associé. Et puis, on a aussi des investisseurs qui sont venus avec nous. Et j'ai pu aussi me nourrir de leur optimisme par rapport à notre capacité à réaliser ce projet. Donc, c'est ce qui nous a rassurés tout au long du parcours de reprise. Herbel Plastique, c'est une entreprise d'environ 130 salariés, si je ne dis pas de bêtises. Quels ont été vos premiers mots auprès de vos salariés qui ont vu une nouvelle gouvernance arriver ? C'était un moment assez inoubliable. Le Cédan nous a présenté aux salariés par petits groupes parce que 130 salariés, on n'a pas arrêté l'usine pour autant. Donc, il a expliqué à chaque petit groupe qu'il avait vendu l'entreprise. Il a expliqué à chaque petit groupe que j'étais leur nouveau président et que Ronan, mon associé, était leur nouveau directeur général. Ça a été un moment assez riche en émotions. C'était vraiment intense. Et moi, mes premiers mots pour eux, ça a été de me renvoyer à mes trois ans de lycée puisque pendant mes trois années de lycée, j'étais opérateur sur presse dans l'injection plastique, donc dans la plasturgie, chez un industriel. Et je travaillais le samedi et le dimanche, 12h et 12h. Ce qui est assez atypique pour un lycéen, seconde, première et terminale. Et j'ai tout de suite voulu partager finalement cette expérience avec eux pour leur dire, voilà, j'ai les pieds sur terre, je ne suis pas un ovni, je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche et je n'ai pas pour objectif de vous apprendre votre métier, mais au contraire, d'écrire un avenir commun. Dernière question. RBL Plastique, aujourd'hui, ça représente quel chiffre d'affaires ? Et quels sont vos objectifs globalement pour 2019 ? Alors, RBL Plastique, c'est le groupe RBL. C'est RBL Plastique qui est un sous-traitant, le thermoformage, qui réalise à peu près 16 millions d'euros de chiffre d'affaires sur deux métiers, la fine épaisseur, le thermoformage fine épaisseur et la forte épaisseur. Un tiers à peu près de fine épaisseur et deux tiers de forte épaisseur. Et puis, c'est aussi une filiale détenue à 100% par RBL qui s'appelle Coffrelec. Et Coffrelec équipe à peu près aujourd'hui un tiers des appartements, des logements dits appartements en coffret électrique dans lesquels on va retrouver le disjoncteur, le compteur Linky, etc. Donc, le groupe RBL, on va dire, dans les grandes masses, c'est à peu près 19 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 130 salariés. Et l'objectif pour 2019, c'est de maintenir notre croissance de l'ordre de 5 à 10% par an, tout en renforçant notre performance industrielle. Donc, des gros chantiers d'amélioration continue et de transformation de nos processus pour viser l'excellence industrielle. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Nicolas Masson. Je rappelle, président de RBL Plastique. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada